Musique C'est normal de se sentir frustré, choqué, déprimé, triste quand on reçoit un diagnostic d'arthrite juvénile. Ce sont des sentiments qui sont normaux et que beaucoup de jeunes ressentent lorsque le diagnostic est fait. C'est sûr que quand on fait de l'arthrite, il y a beaucoup de défis qui viennent avec ça. C'est-à-dire, on doit prendre ses médicaments chaque jour, faire des exercices. J'ai beaucoup souffert parce que j'adore le sport toute ma vie. J'en fais depuis que je suis tout petit et j'adore ça. Il faut que tu te fasses des objectifs, des buts pour que ça aille mieux. Ce que je faisais, c'est que je regardais des vidéos de sport. C'est sûr que ça va plus t'aider que de rien faire du tout. Et de rester sans rien faire. La maladie d'arthrite a apporté des effets négatifs sur ma vie. C'est clair parce que je ne pouvais plus faire tout ce que je voulais, quand je voulais. Parce que quand tu n'es pas malade, c'est comme que tu as une liberté immense. Tu ne t'en rends même pas compte que tu l'as. Mais quand tu deviens malade, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Comme juste aller avec des amis, dans le centre-ville, magasiner quand tu veux. Tu ne peux pas parce que souvent, tu prends des médicaments qui t'empêchent de te sentir bien tout le temps. Mais c'est des choses que j'ai essayé de vivre avec et que ça a bien été. En fait, quand j'ai commencé les traitements, avec l'apparition des effets secondaires, comme le visage enflé, tout ça, bon, j'ai dû, pas j'ai dû le dire à tout le monde, mais tout le monde a remarqué, donc je l'ai dit. Puis j'ai appris à connaître qui étaient mes vrais amis et qui n'étaient pas mes amis. Parce qu'il y a des personnes qui, comme, ils ne sont pas capables d'être avec toi, pareil, parce que tu as des maladies. Ils ne sont pas capables de faire, de changer d'activité parce que toi, tu ne peux pas le faire. Des choses comme ça. Mais c'était un bien pour un mal parce que maintenant, je sais vraiment qui m'apprécie pour ce que je suis ou qui ne m'apprécie pas pour les choses que je peux avoir, les choses que je peux faire. Mon truc, ce serait peut-être de faire les choses que tu n'aimes pas en faisant des choses que tu aimes. Comme, je ne sais pas, moi, j'aime écouter la télé le matin. Donc, si je fais mes exercices en écoutant la télé le matin, bien, ça m'aide à les faire chaque jour parce que c'est comme une routine. Par contre, il y a des choses que tu peux faire, toi, pour t'aider à mieux gérer tes symptômes de l'arthrite. Et tu vas apprendre dans le programme Adolescents responsables, le programme de gestion en ligne de l'arthrite, des stratégies pour apprendre à mieux gérer tes émotions, le stress et la fatigue liée à l'arthrite juvénile. Sous-titrage Société Radio-Canada